C'est parti ! Normalement la gargouille je sais où elle est. Elle va être juste ici. Ok le dernier je vais le mettre dans le quartier du temple. Nickel. C'est étrange cette gargouille. Ils ont level up là. Elle a pris son temps à mourir. Et donc la gargouille je sais où elle est c'est à l'entrée des dégouts. Et on met l'orbe. Et on est de retour dans ce quartier de merde. Qu'est-ce que c'est ? Mon chien aussi il est mouillé. Monsieur je travaille au revoir. Ok avec les amis de l'ordre. Il a la haine. Je vais voir quel genre de glaive je peux créer. Non mais je sais lequel je veux. Il me faut plus de rhume. Borde la maison du dentiste. Ah maintenant c'est un autre mec qui vit là. Je ne vois plus rien. C'est un autre mec qui vit ici. Alors je vole tes affaires comme à tout le monde. Je m'excuserai. Mais il est où ? Il vient pas croiser ? Bon bah je sais pas. Peut-être qu'il est chez lui que la nuit et que l'on est là un cabinet je sais pas. Dans l'autre quartier. Et qu'il s'est acheté une maison ici je sais pas. En fait j'en sais un. Mais ils ont changé le nom du bâtiment quoi. Vous avez pas une pièce ou deux ? Si mais y'a pas d'interaction. Je dois retourner voir Triss. Parfait. Quoi d'autre ? Je dois aller voir Triss. Je dois aller voir Vasca. Et je suis censé mener une quête dans le quartier de l'ombre parlant à Joseph. Allons parler à Joseph. Et allons parler à Vasca aussi. Joseph ? Pas Vincent ? Bon bah Joseph. Ça me parait bizarre. Il n'arrête plus de pleuvoir. Il n'arrête plus de pleuvoir. Ok. Alors je souviens on lui parlait assez drogué comme un malade. Vous ? Je voulais vous voir. A quel sujet ? Pas question que je retourne dans les égouts. Voilà ce qu'on va faire. Je vous propose un travail. Si vous refusez retour au cachot. Vous aimez jouer ? Moi oui. Jouer ? Je parie que je peux vous couper le nez. Avant que vous n'éternuiez de nouveau. Mais vous êtes sur les dents aujourd'hui. Ecoutez. Je sais que la salamandre est sur vos talons depuis un bail. Comme la moitié de la ville. Et je sais où les trouver. Occupez-vous d'eux et vos ennuis sont finis. Et puis vous faites d'une pierre deux coups. En m'otant une épine du pied. Alors... ... Grosse pièce à conviction. Dans les baffons. Il faut découvrir où il s'approvisionne. Il traîne souvent à la taverne. D'accord. Pistage dans la ville. Et il a autre chose à dire ? Amenez la drogue ! Je viens pour l'annonce. Bien. Pas encore. Bien sûr. Si vous ne tuez pas ces monstres. Vous avez pas fermé l'oeil depuis 5 jours. Mais je me sens comme neuf. Vous allez vous écrouler ? Non. Je suis un peu dans le brouillard c'est tout. Adieu. Très bien. Il va vraiment pas bien. Je crois que lui il passe toute sa vie avec... ...les fèves de flou qu'on a quand on a bu. Quand on est bourré. C'est pour ça qu'il pète un câble. Y'a pas Vincent ? Allez lui parler. Peut-être un truc à dire ce gars. Peut-être pas du tout en fait. Dans ça. Les jeux sauvegardent quand même. D'accord. 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 D'accord d'accord d'accord. Allons parler à Vasca. Et Shani qui est dans l'hôpital sans doute. Ah si elle est là. J'ai bien vu. Oui. On va tous mourir. Ouais elle était super désagréable la dernière fois mais bon. Tout va bien Gérald ? Oui. Adieu. Je lui réponds même pas tu sais quoi je me barre. On va tous. Ah il y a le jardinier aussi. A qui on peut parler. Je crois pas qu'il a des infos. Oui. Comme c'était trop dur. Je pourrais aller tout de suite à la taverne. J'allais aller vers la digue instante mais je pourrais aller à la taverne. Euh. Oui. Je pourrais aller à la taverne pour voir le gars que je n'ai pas dit. Ouah Carmen elle est plus là. J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle va bien. Il ne faut pas que je parle à quelqu'un ? Joseph la... Pas la trice. Alors arrête de suivre des trucs. Euh... Je suis censé rendre visite à Angu dans le quartier Pau. Faut lui demander... Ouais mais il est où ? Ah d'accord il est dehors. Ouais. Dis moi tout. Parle bien. Parle bien je t'ai dit. Euh... Il va s'énerver s'il dit ça je crois. Mais bon Gérald il est un peu con. Doucement salopard. Qui vous fournit ? Tu sais pas où tu mets les pieds. Qui sont vos fournisseurs ? Va te faire foutre je me tire. Je t'ai dit de te barrer. Ah il y a quand même moyen de s'en sortir. Je crois pas qu'il y a un truc si je le suis de trop près. Mais bon on va le suivre. Alors je te suis pas du tout hein. T'inquiète pas Kouz. Bon ok je vais le tuer. Il fait partie de ces cons qui racontent de la merde à chaque fois ça me rend fou. Comme c'était Kouz. D'accord. Salut Agnes. Je t'accompagne hein. Pour ça tu te perds pas. La droite. Non mais tu veux pas le tuer. Et je l'ai tué. Je suis obligé de le tuer ? Oh mais je voulais pas le tuer moi. Moi je pensais que... Ouais. Ouais. Est-ce que si je lui avais pas fait peur au début il aurait pas fui ? Bon de toute façon il a dit qu'il se gratte les couilles ça m'énerve. Visons la lettre. Le porteur de cette lettre est un type bien. Ne lui faites pas d'ennuis Agnes. Ah bon ? Bon moi je suis tranquille. Je suis un type bien. Parfait. Bon Givaldi. Il garde les d'alliages. Pourquoi ça passe ? Je suis un type bien. Je suis un type bien. Il devrait pouvoir utiliser le fournisseur dans les égouts. A trouver le fournisseur dans les égouts il faut que j'y aille. Ah c'est pas les mecs qui gardaient une cage et qui parlaient... Il voulait rien savoir quand je l'aurai parlé la première fois. Je crois que je vois c'est qui. Je crois que je vois c'est qui. Bon c'est des livres. Ah ça c'est bien. Colis en argent. Ok la malle il y a rien dedans. Il faudrait que j'aille dans les égouts. On va peut-être y aller plus tard. Il y a des femmes partout dans le jeu. Attends j'ai envie de parler à Siegfried. Depuis que j'ai aidé les mecs. Il est juste là-bas. Normalement il entraîne toujours les mecs au quartier du temps pour Meini. Ou soit il est là-haut soit il est dans ce quartier là. Et puis non. Tu le pars ? Ah si Siegfried. Ah il a reçu une promotion effectivement. 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 Les mecs. Les non-humains c'est surtout des gens en fait. C'est pas... Ils ont un problème. D'accord. Hmm. En raison de la recrudescence des ghouls. On ne peut pas priver les citoyens de l'accès à leur propre cimetière. Ah bah mec le problème c'est qu'il y a des ghouls alors non. Toujours fidèle au poste ? Toujours. Auriez-vous un nom à me proposer pour ma nouvelle troupe ? Les rôdeurs ils sont en armure c'est mort. Les lances ardentes de la destruction. Vas-y. Les lances ardentes de la destruction. Ah j'aime beaucoup. Les lances ardentes de la destruction. De la destruction très important. Toujours fidèle au poste. Toujours. Auriez-vous un nom à me proposer pour ma nouvelle troupe ? C'est votre travail. En effet je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Je ne connais rien aux ordres monastiques. Et pourquoi pas flamme de fer ? Et pousse tout flamme. Flamme de fer. C'est dit. Au revoir. Ok j'ai une 4-6 pieds sous terre. Flamme. Intéressant. C'est bon. Bref. Qu'est-ce que je peux faire encore ? Bah rien en fait. Je ferai sa quête plus tard. On va continuer. Voir Vasca pour avoir plus d'infos. Et puis on retourne voir Triss. Oiseau de mauvaise augure. Par contre à un moment. On m'a dit il me faut. Ankinopir ou Ankinop. Je ne sais plus quoi. Ekinop. Très bien. Ekinopir. Je lui dis qu'il n'est pire et sport. Mais j'en ai looté. J'ai tué des Ankinopir. Des Ekinopir. Des Ekinopir. Ca qui m'énerve. Faut que je retourne au marais et que j'en tape. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal que j'en trouve pas. Ouai 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 ouai. Au final on ne peut jamais. Ah nan c'est vrai. Je c... Une autre fois. Je vais voir ce marchand s'il a un truc à dire Vu que des fois les PNJ bleus Ils ont des trucs à dire entre temps Marchand désespéré Ah lui il a l'air intéressant Vous vouliez savoir qui je suis Vous auriez du travail Mon oncle a été tué par des monstres des marais Il portait une bague Qui signifie beaucoup pour moi Je vous en donnerai 100 orins Je retrouverai votre bague Quelle chance d'être tombé chez vous C'est un peu le pif quand même De pouvoir trouver sa bague Et ouais elle est où voilà Où est le cadavre de votre oncle ? Nous étions à la chapelle Quand les monstres ont attaqué Mon oncle a fui dans les marais Vers la statue de la déesse Adieu Je vois où c'est C'est là Le truc de Méli-Télé Oh non le chien Me refais pas le secou là Barre-toi C'est bon J'ai des tarifs avantageux pour le transport Amenez-moi de l'autre côté Allez Prêt Très bien Je crois que s'est wronge J'ai des tarifs pour me Il est rusé Il est rusé Très bien Tes Il est rusé Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé alors que je l'ai déjà vu. Je suis en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais il y a Carmen. Il fallait que je vienne. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne peux rien dire. Vous avez l'air apeuré et triste. Je veux bien vous aider mais il faut me dire ce qui ne va pas. Tuis-moi, tuis-moi. Il est malade et je dois l'aider avant qu'il ne soit trop tard. C'est un loup-garou et je ne veux pas qu'on le tue. C'est très difficile de tuer un loup-garou et les sorceleurs ne tuent pas toujours les monstres. Quand c'est possible, nous levons les malédictions. On l'avait cramé au deuxième. On l'avait cramé au chapitre 2. La grosse sophie, c'est qui ? Au chapitre 2, c'est pas un sport parce qu'au chapitre 2, on parlait avec Vincent et il s'est cramé tout seul en disant « Oh putain c'est bientôt la pleine lune, je ne vais pas être dispo, je ne sais pas quoi. » Il va falloir que tu l'attendais un peu et puis il était après la pleine lune et puis « Ah oublie ce que j'ai dit ! » Bon, t'es en mode c'est un loup-garou. « Je vais le chercher pour vous ou ne partez plus comme ça à la recherche de druide, vous serez tué avant d'en avoir vu un. » « Vous n'avez pas peur des mondes et marais ? » « Non mais... » « Non, il a dû gueuler dessus, quoi. » « Et ne partez plus comme ça à la recherche de druide, vous serez tué avant d'en avoir vu un. » « Je vais le faire pour elle. » « Vous n'avez pas peur des monstres des marais ? » « J'ai affronté pire dans les bas-fonds et j'ai un poignard. » « Un conseil, si on vous attaque, fuyez, ne luttez pas. » « Les monstres des marais sont affamés et dangereux. » « Sorceleur ? » « Au revoir. » Un poignard. Si j'ai rien à poignard, ça ferait longtemps que je serais décédé. Or Vaska. Et je vais aller voir les druides pour elle aussi. Ça m'intéresse de l'aider. Lol. Ouah l'ombre qui bug, arrête ! C'est bon. Ah Vaska elle, elle est épluchée elle. Oh Kikimor, il y a des nouveaux mobs. Non, on va devoir aller looter, enfin les taper. On a un contrat pour ça. « Salutations. Tant de choses ont changé. Les gens de la cité ont envahi nos marais. » « Hum hum. Qui sont ces étrangers ? » « Ceux qui sont secs. » « Ah oui. Effrayant. » « Ils ont chassé les bûcherons en en tuant beaucoup. » « Ils chassent les nôtres. » « Les seigneurs de l'eau sont en colère. » « Seuls les druides résistent encore dans leurs bosniers. » « Puis-je vous poser une question ? » « Oui. » Voilà, malin que t'as arrêté de nous raconter ton délire. » « Euh... » « Il paraît qu'il y a des problèmes ? » « Encore des noyeurs ? » « Oui. » « C'est quoi cette voix Gérald ? » « Un nouveau problème est apparu. » « Il est pas bien dans sa tête. » « Des bandits avec des écussons de salamandres forcent les nôtres à cueillir certaines plantes. » « Voilà qui est intéressant. » « Ils divisent les nôtres en groupes gardés par des hommes en armes. » « Où sont-ils ? » « Des groupes près de la Tour en ruine. » « Aide-les, et je te récompenserai. » « Roland Blenheim, leur chef, est un homme cruel. » « Tuez-le ! » « J'en fais mon affaire. » Je vais aller voir les druides pour obtenir un remède contre la lycanthropie. Est-ce qu'un remède fonctionnera ? J'ai essayé de contourner cette barrière, impossible. Attends, il y a eu des kikimors, j'ai envie de les taper. Rapide ça doit aller non ? Bah elles sont loin ! Ok elle empoisonne ! Mais j'ai même pas de debuff ! Elle empoisonne alors que j'ai pas de debuff ! Je sais pas, mais en tout cas j'ai le bestir à ce que je vois. J'adore ça ! Donc l'hôtel de Melitelle et il faut que j'aille vers ce truc mûche là. Comment ça s'appelle ? Les druides. J'aurais pu attendre la nuit histoire d'avoir des ankinopires ou des ekinopires. J'peux pas m'empêcher de dire « oh qui est le pire ? » Non, non, non. Non tu ne veux pas m'empêcher de lustres sans problème ! Non, non. Cadavre. Ça doit être lui. Ah non. Il est où l'hôtel? Ah oui d'accord, un peu plus vers le haut. Ouais je le vois, il y a le truc de... Le site d'énergie juste à côté. Non oui mais là j'ai pris le truc, mais il est où le cadavre ? Là-bas. Oui ça doit être lui entouré des monstres. Quoi je suis avec ça ? Mais non je veux esquiver. Voilà ils explosent et se tuent entre eux. Ils m'ont quand même mis cher avec les explosions. Ah la gelée. J'ai l'anneau. J'ai l'anneau dans Dofus lol. Ou Dofus pour les gens ambidextres. Pourquoi ils se déplacent comme ça depuis tantôt ? C'est quoi son problème ? Ah il y a un truc que je peux pas récupérer. Ecoute les framboises, tout ça, le poulet, les graines, le fromage, le poisson, le poulet, le poulet, les poires, l'eau. Ça c'est des trucs qu'on sait pas prendre là. Voilà. Quoi d'autre ? Euh... Cuit de poulet, torche, sandwich, ok. Euh les druides. Peut-être les bûcherons aussi, ils auront peut-être une nouvelle quête. Là c'est vrai ils habitent plus bas les bûcherons. Mais what ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Je vais libérer les vérités qui travaillent dans 3 endroits différents dans la grotte. Ah oui c'est vrai, c'est ce qu'elle m'a dit l'autre. Tour effondrée. Lol. Dans la grotte, à la clé arrière et près de la tour effondrée. Je peux aller aider. Tape. Ah non ! Ha... 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 Hit Ho 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 Ho, Ho 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 Ho... Quels seraient les Bricotiers ? Qu'est-ce que la salamandre fait dans les marais ? Ils se sont installés dans l'ancien camp des non-humains. Il faudrait toute une armée pour les déloger. Merci. Ah bah je vais aller les défoncer. Pourquoi ils se déplacent comme ça à chaque fois, ça rend fou. Mais où il va comme ça ? Il est bugué Gérald, il a un problème dans son corps. Il n'y a pas d'autres cadavres ? Les bûcherons ne sont plus là en tout cas. Dans la grotte aussi. Du coup on va aller dans la grotte qui est juste à côté. Juste à côté non, il est plus au sud. Mal. Oh, il y a une coffre. Un coffre que je n'ai jamais vu. Et là je vois un livre, plante des marais et je pète un câble. Non c'est bon. Bon j'ai eu de la chance. D'accord, ils sont fermés dans une grotte. Il faut libérer les autres groupes. Oui mais ils doivent être ici aussi. Des briquetiers qui marchent au milieu de l'eau, des marins, au pif. Ils n'ont pas du tout peur avec des noirs hip hop. Ah bah voilà un rubis. Moi qui en cherchais, moi qui voulais en avoir un aussi. J'ai un Saphir et un rubis. Le reste d'oie. Le reste de buff. Voilà. Ah mais le gosse du début. Putain mais il n'était pas mort. Il est sérieux ? On est sauvés. Enfin. Vous êtes libres. Vous entendez vous tous ? On rentre à la maison. Que savez-vous au sujet de la salamandre ? Ils nous gardaient dans un camp. Il doit y avoir un groupe près de l'ancienne clairière. Merci. Je les ai libérés, t'inquiète. Ok rentre chez lui. Faut que je lui dire. Il a beau être con, il écoute à ce que je vois. Je sais pas. Je vais regarder la quête plutôt de l'enfant perdu. Pour voir si y'a un truc que je dois faire. Il doit prévenir Vasca au sujet du garçon. Ah bah c'est bon. Je dois pas le raccompagner. On va pas le déranger celui-ci que je dois pas le faire. Je le fais pas. Y'a pas des mobs ici que je devrais tuer pour... Je vais vite fait courir dans la grotte. Pour qu'il y ait des... Des mobs pour les contrats. Alors elle est dans quel sens la grotte ? Mais putain pourquoi j'ai plus la carte de la grotte ? C'est la même, elle a pas changé. D'abord... Ouais bon d'accord y'a des coca tricks. Du coup je peux le faire. Le chat, il ou le chat ? Il ou le chat ? C'est bon. Euh... Et je vais voir si y'a une adresse de NTV. Alors coca tricks faut rapide ou pas ? Hmm... Peut-être pas une hirondelle hein. On va voir, F5. Je me rappelle même plus du style de combat qu'il faut quand les coca tricks. Je crois que fort ça peut être bon. Non, rapide. Ok. Ok ça se passe. Y'a qu'une de plus ? Je savais pas déjà looter une la première fois ? C'est quoi ? C'est quoi ? Très bien. Ok. Avec rapide niveau 4, ça commence à faire des gros coups. Ou niveau 3, je sais plus quel level je vais. Ah merde ça cancel le combo. Oh je vais passer au tout début l'attaque de feu. Ok. Un dur. Aство n'importe 5 Un dur. Ne. Un dur. Un dur. Ah merde, j'avais plus de... Nickel, c'est ce dessus, alors on peut looter tranquille. Je le sens qu'il ressemble tellement à rien quand même. Et puis Lars a Véternity ici. Grosse blague. Quoi mon inventaire ? Ah c'est la torche qui bug. Je m'en fous de la torche. J'me renvoie, c'est des hirondelles quand même. J'en ai 3 mais j'en utilise pas tant que ça de toute façon. Mais bon. Histoire de... Histoire de, histoire de. Je voyais les noms des bières, j'étais pas habitué à avoir les noms. J'étais en mode c'est quoi ces items tout craquer alors que c'est juste des bières. C'est quoi ils m'ont liker d'ailleurs ? C'est la récolte que j'suis en train de faire. Je vais voir le dernier groupe. Ok. Y'a plusieurs étapes. Et y'avait quoi de ce coté là ? Ah cul de sac hein ça. Ok. Donc là dans ce coté le plus opti c'est druide. Druide, tour. La salamandre, le camp. Et puis retourner voir Vasca et puis partir des marais. Faudrait que ce soit la nuit aussi. Parce que comme ça je peux combater des equinopies. Faudrait que ce soit la nuit. Deux talents, deux bronzes, deux talents d'argent. Quoi prendre. Vitalité plus 2 par niveau. Renversement, résistance. Je saigne. Régal plus 10%, arme plus 5%. Dans ce saignement. C'était bien quand même. C'est vrai que je suis prête d'avoir les gros levels. Genre. Tu dois prendre hard jusqu'à là. Ou igni. En 315 degrés. C'est abusé. On va mettre les 2 level 3. Et pour ce qui est du bronze. On va utiliser et faire ça. Comme ça c'est fait. Et on m'embête plus. La nuit. Est-ce qu'il y a pas des equinopies qui popent juste à l'entrée ? Je crois que oui. Ok non. Qu'ils m'ont oublié. C'est calme la nuit. C'est calme la nuit. 215 xp mais l'xp il est skill comment ? Ah ouais il faut 250 000. C'est vraiment beaucoup. Enfin je veux dire c'est en milliers quoi. C'est pas les mobs qui m'intéressent. C'est aussi que j'allais taper. D'ailleurs les mobs super importants qu'il me faut pour les contrats. Vous les trouvez où ? Le loup. Le loup là. Vous décrit le loup ça ou pas ? Je l'essuie. Non ça c'est... C'est des bulldozers là. Cadavres. C'est quoi ce bruit ? C'est pour ça que ça venait du truc où y'a les golems. Y'a bel et bien des loups hein. Peut-être le géant loup qu'il faut que je tue là. Allons voir. Allons voir. C'est quoi pourtant. Ils vont pas pop en embuscade vu que c'est des loups. Je crois pas. Je crois pas, je crois pas. Je vais quand même aller vers les droïdes là-bas. Ils habitent juste là voilà. On voit leur forêt qui brille. C'est quoi ? Moren, Druid, loup, tout ça. Je souhaite rentrer. Ah bon ? T'as des nouveaux trucs à dire ? Gwyn Bled. Adieu. C'est bon. C'est calme hein la nuit. Y'a encore Yévin. Alors mec. Code 9. 2000. Nous étouffons sous les coups de l'oppresseur humain. Épargnez-moi ça. Je plaisante. Nous avons vaincu l'ordre dans les marais et nous sortons progressivement des forêts. Une bataille rangée vous serait fatale. Pas question de faire marche arrière. Pourquoi n'êtes-vous pas parmi les vôtres ? Le bosquet des druides m'aide à réfléchir. Et me rendre à Vizima serait inutilement risqué. Une partie de mon groupe y est déjà à pied d'oeuvre. Euh... Très bien. Vous avez du travail ? Un qui n'est pas directement lié à la lutte pour la liberté. Si vous avez besoin d'aide... Les égouts de Vizima abritent les ruines d'un temple elfe. La Radoraine y aurait séjourné. Qui ? Vous le découvrirez si vous nous aidez. J'y ai envoyé un groupe dont je suis sans nouvelles. Partez à leur recherche. D'accord. Fantastique. Parlez-moi de Lara. D'accord, d'accord. Lara Doraine Epshiadal était une magicienne elfe. Un oracle. Elle était de sang ancien, ce qui est en soi surprenant. Lara tomba amoureuse d'un magicien humain, Crénégan de Lode. Les autres humains vécurent mal leur union et ils furent persécutés. Lorsque Lara, mendiant pour son enfant à naître, s'accrocha au carrosse royal, un homme d'arme lui trancha les doigts. Elle mit sa fille au monde sur le sol gelé d'une colline et la réchauffa en puisant dans ses dernières forces. Bien qu'une tempête de neige éclata cette nuit-là, le printemps inonda la colline et des fenouèdes fleurirent. Ces fleurs ne poussent guère que là où Lara expira pour la dernière fois. C'était une femme d'exception. Quelqu'un de la terre te dépasse les moules. C'était quoi cette voix ? Ouah, le stress qui m'a mis. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il se passait un truc désesprit et tout. Je suis dans le noir. Arrête ton jeu. Arrête le jeu. Mais quel jeu de merde. Putain. C'est quoi ce bug de voix ? Putain. Pourquoi haïssez-vous les humains ? Bien sûr. Vous ne vous satisfaisez pas de la réponse idéologique. Vous croyez un secret enfoui au plus profond de mon âme ? Absolument. Je satisferais à votre curiosité si vous faites de même. Qu'est-ce qu'il veut ? Entendu. Autrefois, je vivais dans une cité parmi les humains. Je respectais leurs coutumes et leurs lois imbéciles et j'ai été trompé, battu et volé. J'en ai déduit alors que leurs faiblesses les gouvernaient. On me volait trois fois plus que les autres. Ils ont même peint des slogans racistes sur ma porte avec des excréments. Je me suis alors demandé ce que je faisais de mal. Comment je pourrais changer ? Vous savez ce que j'ai réalisé ? Non, mais vous allez me le dire. Je ne faisais rien de mal. Les humains ne changeront pas plus que la lune ne rattrapera le soleil. Ils seront toujours égoïstes, jaloux, médiocres et effrayés par tout ce qu'ils ne comprennent pas. Et croyez-moi, ça en fait beaucoup. Vous ressemblez aux humains. Pas du tout. Et vous ? Vous avez également enduré l'ignorance et la haine des humains ? Je ne l'aimais principal. Les humains en sont ce qu'ils sont et je ne veux ni échanger ni combattre. Je m'adapterais, c'est l'évolution naturelle. Les âges sont très similaires aux humains. Je ne comprends pas votre arrogance. L'ancien temps ne reviendra pas, quel que soit le nombre de douanes que vous massacrez. Je ressens mon exclusion comme vous ou la vôtre, mais pourquoi incendiez des villages humains ? Non, il faut changer les mentalités, ça c'est sûr. Parce qu'il faut s'accepter. Mais les elfes aussi, ils ont leur côté raciste des fois. Je me fie sur les autres jeux et tout. Les elfes sont très similaires aux humains. Je ne comprends pas votre arrogance. L'ancien temps ne reviendra pas, quel que soit le nombre d'ouanes que vous massacrerez. Nous verrons cela. Le mec il va toucher les tués. Ah on peut toucher toutes les phrases. Pourquoi écrivez-vous les biens absolus ? Je sais. Entre autres gens j'aime. Non, je ne fais. Ils se voureussent pas du tout. Je ne les méprise pas. Les humains sont ce qu'ils sont. Et je ne veux ni les changer ni les combattre. Je m'adapterais. C'est l'évolution naturelle, Yévin. L'évolution n'a que faire de mutants stériles. Pourquoi il s'est bien absolu ? Un autre jeune en jeune. Il s'voureux pas du tout. Je reste ravi que vous. Adieu. Ok. Ah des loups ! C'est peut-être la bande de loups que je dois taper non ? Il y a des loups parce qu'il y a des loups. Le loup B-I-X doit avoir une bande de loups qui le suit. Mais je n'ai pas parlé aux druides. Putain, je n'avais pas reçu. Je n'ai pas parlé aux druides à propos de... De la lycanthropie là. Lycanthropie. Du lycanthropisme ou je ne sais quoi. Bonne nuit. Comment ça bonne nuit ? Revenez demain matin. Il ne parle pas en la nuit. Chirophante. Ah. Quelques années. Je n'ai pas le temps, papy. Je viens de la part d'une femme dont l'amence transforme le garrot. Oui, c'est ça. Mais d'abord, demandons un peu ce qu'elle pense. Les luttes politiques ne m'intéressent guère. Nous, les druides, échappons à cette agitation car nous n'avons rien que convoite les puissants. Et nous ne représentons aucune menace. Ils pourraient rechigner à vous laisser accueillir des écureuils. Nous aidons tous ceux dans le besoin tant qu'ils respectent nos usages. Les elfes respectent et comprennent la nature. Et les humains, non. Pas tous. Les fleuves proches des cités étouffent sous les détritus. Autrefois inviolées, les forêts sont abattues sans relâche. Les animaux eux-mêmes se font rares. Hum, je vois. Oui. Je viens de la part d'une femme dont l'amant se transforme en loup-garou. Elle voudrait le guérir de ce mal. Vous êtes un sorceleur. Vous devriez savoir traiter la lycanthropie. J'ai sans doute su autrefois, mais je n'en garde aucun souvenir. Je connais différents remèdes contre la lycanthropie, même si je n'ai guère eu l'occasion de les appliquer. Peut-être un remède magique, un élixir. J'en ignore la préparation. Mieux vaut vous adresser à un alchimiste chevronné, mais on dit qu'une chemise tissée en petite ciguë remplit le même office. Vraiment ? Oui. Cueillez cinq feuilles de petite ciguë et dites à cette femme de tisser une chemise, puis qu'elle la fasse porter à son amant toute une nuit. Merci pour le conseil. Il existe un remède populaire. Ça me gêne d'en parler, mais bon. L'amour véritable, inconditionnel, aurait le pouvoir de changer les bêtes en hommes. Je m'en souviendrai aussi. N'oubliez pas, la lycanthropie est une maladie des plus tenaces. Avant de lever la malédiction, vous devez vérifier que le loup-garou est toujours un homme au fond de lui-même. Pourquoi ? S'il ne l'est pas, il continuera le massacre. Même après sa guérison, il restera un monstre. Je vois. Je vais tâcher de découvrir l'identité du loup-garou. Intéressant. Adieu. Je ne savais pas ça. En tout cas dans cet univers-là. Très bien. Alors, à la chasse aux loups maintenant. Papapalapa. Je l'entends gueuler en plus, ça qui me rend fou. Il y a assez de petites cigues d'ailleurs. Quoi petites cigues ? Ah bah j'en ai six, parfait. Je vais en looter un peu plus. Putain, il y a des plantes que je ne connais toujours pas, ça me rend fou. Ah ! Putain, mais il est où ? On l'entend, il est juste à côté. Il rend fou ce... Le loup. Le loup. Putain, mais en plus mon casque il a la spatialisation. J'ai l'impression qu'il est derrière moi à chaque fois qu'il grogne. Peut-être qu'il ne spawn pas à cause qu'il y a... Voilà, il y a eux. Ah merde, il n'y avait pas de signe... Il n'y avait pas de signe sélectionné. Juste attend. Rentrez chez vous. Que jamais la sécheresse ne vous accable. Que savez-vous au sujet de la salamandre ? Ils nous ont obligés à ramasser des plantes pour fabriquer du fistec. Il y a un groupe qui se cache dans la grotte près de l'ancienne clairière. La salamandre trempe dans le trafic de drogue. Merci. Rentrez chez vous. Mec, on le sait depuis mille ans. Le plan a démarré. Putain. Je l'ai acheté un milliard de dollars ce livre. Mais bon. J'ai toujours ça de prix. Il commence à avoir des bijoux hein les mecs. Putain. Et où la bague de la dame de la nuit ? Voilà. Je vais aller vendre tout ça. Salpette. Poudre noire. Lait de chèvre. Trop belle de maracame. Mais là le loup il est quelque part. C'est genre obligé. Putain mais comment je vais faire ? Ouah. Un peu de corps. Ca me saoule de ne pas savoir où il est. Est-ce que je dois aller tuer le camp de la salamandre ou pas ? On va essayer d'y aller. Je sais pas si je dois aller tuer ou pas en fait. Je vais peut-être aller d'abord parler à la meuf. Avaska. En même temps je pourrais vider mon inventaire pour pouvoir les looter. On va faire ça. Parce qu'ils ont tous des bagues aussi j'ai envie de les avoir. Je vais vendre toutes ces bagues. Bon je vais faire un petit retour à où j'étais. Par contre l'équipement, je peux pas l'atteindre. En tout cas je suis pas tombé sur des equinopes. Je pense parce qu'il y a la quête des briquetiers et qu'il y a les briquetiers qui sont partout et qui doivent se déplacer. Il y a pas plus de mob que ça. Pour éviter qu'il se fasse attaquer. On peut rouler des equinopes. Au front de là y'en a plein des equinopes. Oh putain F5. Oh putain. F5. On peut pas se regarder ? Bon attends, pique mon bâton. Bon j'ai rien dit. Oh putain mais ils ont une vie en tête ce mec. On va prendre à parler qu'il n'y a pas de mode. Que le marais il est devenu hier avec ça. Ah mais il y loot pas ce qu'il faut ? Pourquoi il y a reste là ? Ah merde c'est les deux noyeurs que j'ai tué. En tout cas je sais où trouver plus ou moins des équinopires et des kikimores. Ok eux peu importe ce qu'il se passe, je suis voué à être empoisonné quand je les combats. Ah voilà jus d'équinopire. Ok j'en ai qu'un. Or qu'avant j'en ai tué plein et jamais looté le jus. C'était peut-être pas censé les combattre ou je ne sais pas. Ok il reste des restes là-bas. Des trucs qui semblent d'avoir été combattis. Ok j'en ai tué. Ok j'en ai tué. ... 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